20h-22h Génération VIP sur G1 Adrien et toute la team de Génération VIP reçoivent tous ceux qui font l'actualité clubbing ce soir avec Sam Carter ce soir et enfin on va pouvoir parler un peu DJ clubbing voilà ça y est ça arrive sur G1 alors donc bien sûr aussi résident quand même de résident résident ? oui résident résident carrément résident sur G1 de 21h à 22h voilà Sam Carter donc sur G1 Radio bien sûr qu'on retrouve voilà tous les semaines tous les jeudis c'est bien ça ? tous les jeudis 21h-22h depuis peu ça fait ça fait un mois oui c'est tout récent c'est tout récent que j'ai accès à la radio avant j'y allais pas du tout j'étais pas pour les radios je sais pas pourquoi je préférais être en live ce côté live et maintenant depuis peu je me suis ouvert à la radio l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais après c'était un comme je jouais beaucoup j'avais pas mal de dates les week-ends et c'était tout nouveau pour moi tout ça donc j'avais peur de peut-être mal gérer mon temps et de devoir proposer des podcasts tout ça ça me faisait un peu peur et puis une fois que j'avais un peu plus d'affirmation et de confiance je me suis lancé et puis c'est le renouveau également c'est le renouveau aussi depuis quelques années également voilà Sam Carter et de nouveau sur voilà sur tous les dancefloors internationaux aussi on va revenir à un instant ah bah c'est tout nouveau même c'est pas renouveau c'est tout nouveau tout nouveau mais aussi voilà avec le projet bien évidemment voilà enfin venir avec toi aussi voilà sur une carrière quand même un petit peu éclectique il y a eu pas mal de choses c'est particulier comme truc très particulier tu t'es initié donc dès ton plus jeune âge c'est au solfège et au piano donc pas du tout dans l'univers du DJing comment tu t'es passionné comme ça pour l'électro, la hausse, le clubbing et le DJing bien évidemment ? alors en fait j'ai un papa qui est musicien papa qui est musicien et donc en fait petit je suis un peu hyperactif moi ça se voit pas là mais et donc j'ai toujours aimé aller l'accompagner les week-ends un peu sur Adidas adorent les hommes hyperactifs ah c'est pour ça qu'il y a eu ces petits regards depuis tout à l'heure et donc ouais donc j'accompagnais j'aimais bien être sur la scène prendre un petit instrument j'avais 5-6 ans j'ai revu des photos récemment j'ai aimé être sur la page fan histoire de plaisir un peu à ceux qui vous suivent et puis voilà donc après ouais donc j'adorais j'adorais ça donc un peu de solfège, un peu de piano parce que c'était normal et après moi je suis parti très tôt dans un sport qui était le tennis voilà oui parce que donc tu as aussi eu une autre carrière quand même pour une fois il n'a pas fait que du DJing sport études, les championnats du monde bien sûr de tennis voilà comment c'est passé un petit peu comme ça enfin comment c'est articulé on va dire le milieu du DJing, clubbing et bien sûr quand même le sport qui est vraiment très emprunt je crois que c'est un peu l'histoire de la vie c'est un peu des hasards, c'est un petit peu l'auto-découverte et donc moi c'était le tennis très tôt donc à 6 ans, 7 ans premier sport études dans un crêpes à 11 ans et puis là descendant d'entraînement et puis le circuit professionnel que j'ai commencé et puis bon les sports c'est pas facile parce que tu as des limites tu as des problèmes physiques et puis mentalement c'est pas facile de ne pas avoir eu de vie pour moi ce qui était mon cas c'est à dire que j'ai fait les cours par correspondance à 11 ans donc j'ai pas connu la vie de tout le monde tu vois à avoir des copains à pouvoir faire un tu vois les petites soirées le week-end, des petites boum tout ça j'ai pas connu ça moi j'étais vraiment dans mon truc à fond puis de toute façon t'as pas le choix sinon tu réussis pas même en le faisant tu peux te pas réussir alors en ne le faisant pas t'imagines bien et donc voilà donc moi je suis parti là-dedans jusqu'à l'âge de 22 ans et où je me suis rendu compte que franchement il y avait peut-être d'autres choses à faire j'étais blessé souvent j'étais souvent blessé c'est chiant et puis voilà puis j'avais rencontré une nana à cette époque-là et puis j'ai me suis... c'était pas encore Annick c'était pas encore moi c'était ta sœur mais ça t'a bien musclé en tout cas parce que je vois que tu as de très jolis bras ça va continuer moi Annick ce soir je crois qu'il y aura un after génération dernière émission je profite c'est vrai que c'est la dernière et donc voilà donc après moi je suis parti un peu dans autre chose et j'ai commencé surtout à découvrir la fille que j'ai rencontré en question habitée à Paris donc moi je suis venu à Paris parce que j'étais en vadrouille j'ai habité à Nice à Villeneuve-Loubet à Barcelone à Cap-Breton et le dernier club où j'ai joué en pro c'était à Plaisir dans les Yvelines donc pas trop loin de Paris et donc moi j'ai rencontré cette fille mes parents sont de Poitiers donc j'étais rentré quelques temps à Poitiers pour restructurer un peu par rapport à cette blessure qui vraiment me faisait poser de grosses questions j'ai rencontré cette nana-là j'ai passé du temps avec elle j'ai commencé à découvrir les clubs tu sais les clubs le clubbing parisien qui est quand même différent du clubbing en France en France en grègle générale Paris est vraiment très ancré ouais c'est ça donc la musique tout ce temps là où je joue au tennis j'ai toujours été avec des écouteurs je me suis toujours intéressé j'ai un grand frère qui a 7 ans plus que moi et qui avait la chance de voyager il était arbitre de tennis professionnel donc il me ramenait toujours des petites compilations en avance comme des conneries mais des trucs en avance et j'adorais lui piquer comme on aime bien piquer les fringues de son grand frère moi c'était pareil avec la musique et donc je me suis un petit peu éduqué l'oreille un peu plus explicitement et j'adorais ça donc de moi-même même j'allais chercher pas mal de choses quoi donc c'est vrai qu'à 14 ans je me revois écouter du Saint-Germain du R, du Cassius des choses qu'on n'écoute pas à 14 ans je pense parce que c'était un petit peu comme ça tes sources d'inspiration tes influences également voilà tu viens de le dire Saint-Germain, Cassius notamment c'est vrai qu'en France on est quand même pas mal servi surtout de entre guillemets ancien artiste il y a eu vraiment cette French Touch qui a existé on n'en parle plus aujourd'hui enfin on en parle moins mais elle existe quand tu as la chance d'aller dans des pays étrangers on t'en parle vraiment tu ressens vraiment qu'il y a un respect de cette French Touch et donc voilà tu pouvais t'éduquer l'oreille facilement pas très loin de toi dans ton pays donc c'est ce que j'ai fait et puis après en allant en club en voyant ce DJ là que je n'aimais pas du tout avant parce que DJ pour moi ça avait la connotation je ne comprenais jamais pourquoi les nanas aimaient bien le DJ du coup j'ai trouvé ridicule ces mecs et après ça m'a quand même plu de voir les mecs toucher à 10 000 boutons j'adorais un petit peu m'incruster dans la cabine mettre un peu sur le côté et puis quand tu vas régulièrement dans les clubs à Paris les mecs te connaissent et puis bon tu peux avoir certains petits privilèges comme regarder un peu ce qui se passe et avoir accès à 2-3 endroits sympas et donc c'est ce qui s'est passé et puis à un moment je me suis dit putain mais c'est excitant tout ça et puis voilà je m'étais acheté un petit matos les premiers trucs les petits logiciels tout ça et puis après un tout petit matos parce que j'avais quelques potes je me rapprochais inconsciemment en tant qu'entre guillemets fan de quelques mecs comme Dim Chris ou des copines comme Ophine et Mercury qui me tournaient chez eux ils me montraient un peu et puis j'essayais je passais plus de temps à toucher les platines qu'à parler avec eux je t'ai vu les voir et puis bon et puis voilà ça arrivait comme ça au fur et à mesure puis moi j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a commencé sans que je le veuille franchement j'avais même pas nom de scène j'avais rien ça a commencé comme ça pour remplacer un DJ dans un petit bar d'un ami à moi qui était organisateur puisqu'en sortant tu rencontres beaucoup de monde à Paris facilement et qu'il y a voir régulièrement parce qu'il y a des soirées récurrentes toutes les semaines donc voilà donc j'avais commencé dans un petit bar rue du Colisée c'est une petite bifore tu vois il y avait 150 personnes et puis voilà comme c'est une bifore branchée pas mal de gens passaient donc des DA ou des organisateurs de clubs aux alentours comme le Crystal Lounge ou d'autres clubs autour tu vois et puis les mecs m'ont dit putain Sam c'est pas mal tu sais mixer bah écoute viens mixer dans mon club à une soirée si ça te dit mais ça me dit bien sûr que ça me dit et donc j'ai commencé j'avais pas de nom de scène et j'ai commencé comme ça donc il a fait que je trouve un nom de scène rapidement et Sam Carter a vu le jour en juillet 2010 voilà ouais c'est bien et l'avantage avec Sam Carter quand tu fais une interview avec lui tu lui poses une question voilà on fait toute l'émission le seul DJ qui parle on l'a ce soir magnifique je crois que Jérémy Despré est pas mal aussi quand même il est pas mal dans son jeu je vais vous y avoir il est en train de se préparer là il est chaud à plus on l'a fait patienter tout le pauvre mais il est assez chaud d'esprit aussi en tout cas donc on va se retrouver dans un petit court instant voilà un petit court instant voilà vraiment petit petit court petit court voilà et on revient tout de suite après avec Sam Carter et si on s'écoutait Mathieu Boutier avec plaisir bien sûr et bah c'est parti action This is Sam Carter on G1 Radio G1 G1 Génération Electro voilà de retour sur G1 avec Sam Carter on papotait avec Sam je suis là mais tu papotes beaucoup avec tous les invités alors lequel choisir non pas tous j'ai mes têtes non bah écoute les gros muscles comme ça de Sam Carter voilà ex-tennisman voilà DJ en pleine vergue voilà 2013-2014 il y a Vincent quand même qui est toujours à tes côtés oui mais Vincent c'est fini moi elle me calcule plus c'est mon amoureux c'est mon amoureux habituel Vincent c'est agréable alors on va revenir avec toi voilà une année 2013 très chargée pour toi et bien sûr encore plus en 2014 ouais c'est vrai donc voilà bah comme je t'ai expliqué je n'en dis pas plus puisque tu vas tout nous dire je vais tout dire avec plaisir donc ouais non comme je te disais bah ouais c'est vrai que c'est ça allait assez vite voilà donc quand j'ai commencé bah j'ai eu la chance tout de suite au bout de 3 mois tu vois que des clubs comme le Queen ou des clubs comme le VIP Room à Paris me fassent confiance et me proposent de venir jouer chez eux et alors aussi il y a eu il y a eu quand même l'international également avec la Russie la Lituanie la Suisse la Belgique notamment le Maroc aussi d'ailleurs ouais ouais donc après voilà donc ça a commencé sur des tout de suite des gros clubs parisiens donc il fallait quand même être au niveau parce que c'est quand même le genre de branche où si tu te plantes bah t'as pas 50 chances en fait donc c'est vrai que c'était quand même assez c'est quand même assez rapide et il fallait être bon rapidement donc après voilà ça a enchaîné les provinces quelques provinces beaucoup de villes de province et puis surtout ouais arriver très vite l'étranger et donc c'est vrai que cette année depuis voilà ça fait un an où c'était vraiment la quasi-totalité de my bookings c'était vraiment que de la province et de l'étranger donc c'est une chance c'est un plaisir et c'est un bonheur parce que tu développes ton métier et tu apprends beaucoup mieux ton métier et tu vois tu ressens beaucoup plus de choses et franchement quand tu fais de la musique alors soit tu fais les choses pour faire semblant soit tu les fais pour vraiment les partager et quand tu reçois de l'énergie de voilà de plusieurs publics différents qui ne te connaissent pas et que tu ne connais pas et bien c'est con mais si tu l'analyses ça va te donner plus de force pour celui d'après et pour celui d'après et moi je le vis comme ça donc c'est peut-être parce que c'est peut-être le côté sportif qui m'a apporté ça tu vois mais en tout cas je le vis comme ça et puis bon voilà donc l'année 2013 a été super chargé j'étais vraiment très content maintenant il faut s'en servir pour avancer en 2014 et c'est ce que je fais donc notamment avec la production là il y a des choses qui vont arriver donc en fait le métier de DJ le métier de producteur parce que ça c'est le grand débat ce sont deux métiers différents parce que tout le monde croit que c'est lié c'est pas du tout lié en général t'as même des bons producteurs qui sont des mauvais DJ et inversement c'est pas du tout la même chose donc voilà maintenant que j'ai quand même mieux appris ce métier de DJ en le faisant en le pratiquant c'est ma troisième année et en le faisant quand même beaucoup et à un niveau très insidubant ouais bah voilà ça fait quelques mois que je me suis vraiment mis à la production parce qu'il faut y venir t'as pas le choix puisqu'on te fait comprendre qu'il faut vraiment que tu le fasses sinon tu vas être vite mis dans la case disque jockey alors que tu as peut-être d'autres choses à proposer et ce qui est mon cas et donc j'ai eu la chance d'avoir d'apprendre d'apprendre nos côtés de mentors qui sont vraiment bons comme Kutibi que j'ai pu suivre beaucoup en studio pour apprendre la musique et d'autres aussi et donc là voilà j'essaie de travailler en sous-marin tout ça en attendant quelque chose arrive et c'est prévu je vais pas me porter l'oeil mais pour 2000 là pour l'année qui arrive ça va commencer à se concrétiser je crois pour la production oui en tant que DJ c'est vrai que c'est cool je vais continuer toutes mes dates là j'ai de belles tournées encore qui arrivent je suis content mais maintenant ce que j'aimerais c'est vraiment jouer mes morceaux à moi même si tous mes sets sont vraiment tous retravaillés à ma sauce c'est à dire que vraiment j'essaie que ça va être du remix que ça va être du bootleg que ça va être du mashup que ça va être des sons incrustés dedans parce que comme j'en fais beaucoup j'ai la chance de souvent m'essayer tu vois donc j'essaie de faire ça comme ça alors donc l'année 2014 voilà un tournant dans la carrière Sam Carter bien sûr donc plein d'actu aussi donc il y a aussi plein de dates également qui vont arriver aussi là pour décembre déjà mais aussi pour janvier non décembre justement là j'ai fait septembre j'ai fait septembre octobre novembre où j'étais tous les week-ends en province mais là décembre il y a quand même une date quand même à retenir je crois non c'est pas ça janvier il n'a pas l'air au courant en tout cas janvier il y a 24 décembre c'est Noël il y a le père Noël qui va descendre apparemment avec ses rêves janvier janvier non janvier il y a des bonnes choses qui arrivent voilà ça repart en tournée donc ça va être la Russie ça va être ça va être la Lituanie ça va être le Sénégal encore tout ce que j'ai fait cette année mais voilà avec d'autres clubs différents et puis voilà encore pas mal de petites tournées donc on va retrouver bien sûr toutes les infos bien sûr sur Sam Carter .in samcarter.in .in ah ouais c'est tu ne connais pas ça non pas du tout mais d'ailleurs on est au in out toi tu es carrément archi à in voilà et bien merci infiniment de ta présence merci beaucoup Sam Carter on va tomber dans les profondeurs mais ne serait-ce que c'est le volcanique et surtout l'éblouissant ça sera le dernier invité d'ailleurs de cette émission c'est Jérémy Després voilà il est là et Sam voulait dire quelque chose je vais dire deux petits mots alors je voulais remercier déjà Fred et Jérôme les boss de cette radio qui est nouvelle pour moi parce qu'ils sont vraiment très sympas on ne les remercie jamais assez d'ailleurs je les remercie beaucoup pour l'invitation et ils sont quand même très pros et très très gentils t'es hypocrite toi quand même pas du tout je ne tombe pas là dedans et je te les remercie les gens qui m'ont aidé cette année qui me suivent et j'ai des belles choses pour eux aussi pour l'année 2014 donc continuez à me suivre et j'ai besoin de vous et bien merci beaucoup Sam Carter sur G1 Radio alors juste avant de te quitter quand même voilà on t'a je crois ouais je t'ai concocté trois petits titres Sam et tu vas devoir choisir et on l'écoutera donc voilà t'as Avicii t'as Calvin Harris ou Sébastien Ingrosso dis-moi lequel tu choisis et surtout ce qui m'intéresse c'est pourquoi tu ne choisis pas les autres balance donc toi tu vois vraiment que j'ai des petits problèmes donc moi je vais être sur Sébastien Ingrosso ou Reload là ouais on va écouter ça ok parce que c'est un morceau que j'ai playlisté cette année voilà et puis c'est un morceau qui est un petit peu plus voilà dans mon univers un peu plus club que les deux autres qui sont quand même un peu plus radio on va dire vraiment typiquement alors mais les trois sont très bons et on a besoin d'eux et c'est grâce à eux qu'on peut faire ce métier là aussi hypocrite hein vraiment jusqu'au bout toujours pro très pro bravo sinon le tennis c'est fini Sam le tennis c'est mon ex donc en général t'essaies de moins la revoir de plus trop la revoir parce que ça te fait du mal mais là on t'a trouvé une femme quand même de choix c'est Annie Castro quand même qui est là j'ai moins le temps j'ai moins le temps plus de tennis mais t'as quand même gardé le bandeau dans les cheveux ça c'est impeccable allez c'est Sébastien Ingrosso c'est tout de suite sur G1 merci Sam merci beaucoup Sam Carter this is Sam Carter on G1 Radio c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti